Après le stade olympique Ebimpe Alassane Ouattara, situé vers la sortie nord d'Abidjan, c'est le stade Félix Oufouet-Boï d'une capacité de 29 000 places qui sera le théâtre d'expression des talents de Sao du Tchad face aux champions d'Afrique des Nations. Un choix qui n'est pas fait au hasard par la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, située dans la commune du Plateau, en plein centre-ville de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, en bordure de la lagune Ebrié, ce stade en pelouse naturelle, construit en 1952 sous le nom du stade Gio André, rénové en 2009 puis en 2018 pour abriter les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, est un véritable point d'attraction des amateurs du ballon rond d'Abidjan. Pour preuve, les 30 000 billets d'entrée émis pour ce match entre les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Sao du Tchad par la Fédération Ivoirienne de Football sont tous vendus 72 heures avant le jour du match. C'est dire, contre les 11 titulaires qui seront alliés par Emerson Fay sur l'heure de jeu, les poulains de Kevin Nikes auront également affaire face à la colère du public sportif ivoirien qui digère amèrement les deux défaites consécutives des éléphants face à la Sierra Leone et à la Zambie. Toutefois, les Sao qui ont eu le temps nécessaire pour récupérer et préparer ce match avec un effectif au complet ne se présenteront pas ici à Félicia. Ce mardi 19 novembre, un cadavre expiatoire devant les éléphants de la Côte d'Ivoire. 4 nouveaux théophiles, Abidjan pour la Télé-Tchad.